Monsieur le ministre, madame la présidente du groupe interparlementaire d'amitié France-Ukraine, messieurs les ambassadeurs, monsieur l'envoyé spécial du président de la République pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine, cher Pierre, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, en tant que directeur général de Business France, particulièrement fier de voir aujourd'hui que tant d'entreprises, tant d'organisations, tant d'institutions françaises se sont rassemblées aujourd'hui pour participer à ce forum d'affaires dédié à l'Ukraine. Votre présence est un message fort de solidarité. Comme vous l'avez dit, madame la présidente, depuis le début de l'agression russe, la France est aux côtés de son allié ukrainien sur les plans diplomatiques, humanitaires, militaires et donc économiques. Ensemble, acteurs publics et privés, nous sommes là pour donner à l'Ukraine les moyens de préserver son économie, son industrie, ses infrastructures, son système de santé. Et nous sommes aujourd'hui dans le temps de la résilience et de la résistance. Demain, nous serons dans le temps de la reconstruction. Et votre présence est aussi aujourd'hui un message d'espoir. Nous sommes ici pour préparer l'après, pour rebâtir ce qui a été détruit par l'agresseur. La Banque mondiale estime que la reconstruction et la restauration de l'Ukraine devrait dépasser 411 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Il s'agit donc d'un enjeu majeur. Il s'agit d'un défi que nous sommes déterminés à relever ensemble. C'est à la fois un impératif économique, c'est aussi un impératif stratégique. A cet égard, je suis particulièrement fier de pouvoir affirmer que la mobilisation des entreprises françaises en faveur de la reconstruction n'a jamais faibli. Au contraire, elle prend de l'ampleur chaque mois un peu plus. Plus de 700 entreprises françaises avaient participé à la conférence franco-ukrainienne sur la résilience et la reconstruction le 13 décembre 2022, vous l'avez mentionné. Et depuis, les entreprises françaises ont répondu présentes à toutes les éditions de Ribille d'Ukraine à Varsovie. L'an dernier, Business France a accompagné 27 exposants et plus de 40 entreprises sur le pavillon français. C'était 14 lors de la première édition. La délégation française a rassemblé 100 personnes pour répondre à l'un des plus grands défis de la reconstruction de notre temps. Et les échanges avec la partie ukrainienne, soit le gouvernement, les municipalités, l'ensemble de nos partenaires, ont été particulièrement riches lors de ces événements. Jamais l'activité de Business France en Ukraine n'a été interrompue. Et cette continuité, c'est une marque de confiance, c'est une marque d'amitié, c'est aussi une condition du succès. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, aux côtés des entreprises françaises, de proposer des solutions sur mesure, aux besoins formulés par nos partenaires ukrainiens dans des secteurs clés, la sécurité, les infrastructures et l'énergie notamment. Ce sont d'ailleurs les priorités que le président Zelensky avait évoquées lors de sa récente visite officielle à Paris et lors du déjeuner avec les chefs d'entreprise auxquels nous avions assisté. Ces enjeux, ces besoins, ces défis, nous y répondons. Et nous organisons donc à Varsovie, également encore pour les prochaines éditions, ces pavillons France auxquels j'invite évidemment un maximum d'entreprises françaises à répondre présent pour que nous soyons déterminés ensemble à amplifier cette dynamique lors des prochaines éditions à commencer par celle de novembre prochain. Nous avons aussi lancé cette année un programme sur mesure pour permettre aux entreprises françaises de répondre à des appels à projets, notamment en lien avec le Fonds d'aide civile. Et puis tout cela se fait en étroite collaboration avec Pierre Elbron et nous essayons d'accélérer autant que possible les interactions entre donneurs d'ordre ukrainiens et entreprises françaises. Afin de faciliter la connexion avec les entreprises françaises, nous invitons aussi en France des acheteurs ukrainiens. Car cela doit se faire dans les deux sens. Et en avril dernier, une dizaine de donneurs d'ordre ukrainiens et la vice-ministre ukrainienne des Communautés, des Territoires et du Développement des Infrastructures, Natalia Koslovska, ont ainsi pu bénéficier de rencontres B2B, B2B d'entreprise à entreprise, avec notamment un certain nombre de nos PME, ETI et grandes entreprises françaises. Chers amis, je crois que nous ne parviendrons pas à relever l'immense défi qu'est la reconstruction si nous ne continuons pas à unir nos forces et à jouer collectif. Et c'est un enjeu essentiel. Et donc je tiens aussi à saluer la participation de tous les acteurs de ce que nous appelons l'équipe France, à la fois sur le terrain, en Ukraine, mais aussi ici à Paris, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Direction Générale du Trésor, BPI France, le groupe AFD avec notamment Expertise France, French Healthcare, la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Ukraine et bien sûr donc l'envoyé spécial et ses équipes. Parce que c'est ensemble, c'est en PAC que nous serons là pour aider l'offre française à répondre à la demande ukrainienne dans tous les secteurs prioritaires que j'ai cités. Aussi, nous avons collectivement renforcé significativement les outils publics de financement et d'accompagnement et je laisserai évidemment les interlocuteurs de la table ronde les détailler. Ce sera une présentation exhaustive à bien écouter parce que évidemment c'est aussi par là que se passe la possibilité d'accélérer, c'est-à-dire les outils de financement dans de telles situations. Et je suis persuadé que ces approches en équipe mais aussi en filière sont des facteurs puissants de réussite et là aussi nous en aurons quelques exemples à travers les prochaines tables rondes. Alors encore plus que sur d'autres géographies, il nous faut un accompagnement de qualité, préalable indispensable pour trouver les bons partenaires et pour développer votre projet. Le format du forum que nous faisons aujourd'hui, c'est un format pragmatique efficace qui fait la part belle aux rendez-vous entre entreprises, aux rendez-vous B2B. Il y en a plus de 200 qui sont déjà prévus aujourd'hui. Donc soyons collectivement à la hauteur de l'enjeu, soyons collectivement à la hauteur de ce moment extrêmement stratégique pour la reconstruction de l'Ukraine. Faites de ces 200 rendez-vous des rendez-vous fructueux qui puissent se finaliser par des contrats et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent forum d'affaires France-Ukraine. Applaudissements 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 Applaudissements